Musique Musique Coucou les gars, du coup j'espère que vous allez bien surtout aujourd'hui pour ma première vidéo Youtube et je suis super excitée de commencer cette nouvelle aventure, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma, j'ai 16 ans et je suis passionnée par les lignes, notamment la romance, je pense que c'est vrai que les livres que j'ai du coup je suis sur Instagram, donc mon nom c'est Emma Karanabou, je vais le noter juste là même si on annonce, je pense que tout le monde vient de là-bas et si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à me suivre parce que c'est là-bas où je suis vraiment vraiment active, parce que je voulais préciser concernant mon rythme pour poster mes vidéos, il n'y en aura pas voilà, je posterai quand j'aurai le temps et quand j'en aurai envie, j'aurai pas de rythme genre je poste une fois par semaine et que ça n'y aura pas du tout, voilà, peut-être que je le ferai une fois par semaine, on verra bien mais en tout cas, je n'en ai pas de pression par rapport à ça, du coup pour cette première vidéo, je me suis dit, vu que on est bientôt en 2020, vu que je viens de cette vidéo on est le 29 décembre je m'étais dit, pourquoi pas faire un top 10 de mes meilleures lectures de cette année, donc par contre, je n'ai pas du tout mis les livres par ordre, genre celui-là est dixième ou tixième, parce que je n'ai pas du tout à me décider, j'ai juste fait un top 3 pour la fin, mais sinon les autres sont dans n'importe quel ordre et voilà, du coup on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est Love and Darkness le tome 1 de la saga Les Badasses, donc pour l'instant c'est une biologie mais je garde l'espoir pour qu'il y ait un troisième tome de Holly Thiel, publié chez Hugo, Hugo Romand en poche et donc dans cette histoire, on va suivre Jayden, donc qui est un tatoueur avec un passé assez difficile et qui oublie justement tout ça et sa vie quotidienne le week-end avec ses potes qui est ensemble leur groupe, pardon, s'appelle Les Badasses d'où le titre et donc voilà, ils repoussent leurs limites à chaque fois chaque week-end, donc voilà je crois qu'ils sont 5 gars en tout et ils viennent de métiers, milieux différents, etc et un jour Jayden va rencontrer Millie qui est une une peintre, une artiste qui est tout son contraire elle est très lumineuse, elle est très joyeuse etc et voilà, quand ils vont se rencontrer on va dire, ça ne va pas laisser Jayden de marre du coup, je vais pas trop vous spoiler c'est pas le but mais j'ai adoré cette histoire j'ai adoré le côté vraiment très très sombre de Jayden il est vraiment je crois que c'est un des personnages les plus sombres que j'ai pu voir dans mes livres je pense même qu'il est beaucoup plus cardine dans After vraiment, vraiment là en fait, c'est un autre côté mais voilà quoi et j'ai beaucoup aimé découvrir ce qui lui était arrivé etc on apprend plus sur lui pareil, j'ai adoré le personnage de Millie qui est genre waouh quoi parce qu'avec ce qu'elle vit je la trouve vraiment elle donne de bons messages etc donc j'ai beaucoup aimé j'ai du mal à poser mes mots dessus parce que j'ai lu il y a de ça un mois et je n'y arrive toujours pas ce livre on va dire pour lire c'est vraiment vraiment et je vous conseille absolument de le lire pour découvrir cette petite pépite du coup le deuxième livre que j'ai sélectionné il s'agit du tome 1 de Calder et Eden de Mia Sheridan toujours publié chez Egoroman mon grand format cette fois du coup pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui étaient là quand je l'ai lu et qui s'en souviennent j'ai mis un 3 sur 5 donc ce qui n'est absolument pas logique parce que normalement tous les trucs qui sont là ont minimum 4 et demi je crois donc vous devez vous dire pourquoi t'as mis ce livre en fait ce livre m'a tellement mais tellement tellement marqué je n'arrive pas à l'oublier j'ai super hâte de lire le top 2 d'ailleurs qui est dans ma palme qui voudrait que je fonce mais il est waouh ce livre vraiment vraiment j'ai en fait la note est assez basse parce que j'ai pas du tout accroché avec le début je m'embrouillais avec les personnages et en fait la mise en cadre la mise en place pardon du cadre de l'histoire j'ai pas apprécié donc voilà les 150 premières pages c'était long je me suis ennuyée et en fait du coup ce qui fait que j'ai mis assez longtemps à le lire parce que j'arrivais pas à rentrer dedans en fait quand je lisais ça allait mais après une fois que je le reposais je ne pouvais pas le reprendre donc c'était très long donc j'ai mis vraiment longtemps à le lire mais j'adorais ce livre je n'ai même pas fait de résumé mais en gros ce livre se passe dans une secte je l'ai eu il y a assez longtemps donc je ne pourrais pas vous faire un bon résumé mais en gros c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est on découvre vraiment comment fonctionne une secte etc et j'ai trouvé ça super intéressant et en plus incorporer une histoire d'amour dans ce milieu c'est genre vraiment pas mal et je crois c'est un des seuls livres que je connais qui parle de ça avec une histoire d'amour dedans donc voilà il est ouf et j'ai bien aimé vraiment le côté voir comment on pouvait manipuler des gens etc et voir comment eux ils lui ont en fait coupé du monde etc je vous conseille vraiment ce livre il est waouh ensuite le troisième livre que j'ai sélectionné donc en fait j'ai pris le premier tome mais ça regroupe les trois tomes que j'ai lu cette année donc il s'agit de la sélection de Kierakia donc j'ai découvert au mois de janvier je crois que j'ai lu ce premier tome et du coup j'ai lu les trois premiers tomes j'ai pas encore lu le quatrième et j'ai beaucoup 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 aimé maman mais je fais une vidéo je suis juste à coucher oui du coup avant de me faire couper je disais donc du coup que j'avais choisi la sélection de Kierakia publiée chez la collection R du coup oui j'ai lu que les trois premiers tomes enfin en fait c'est une saga composée de cinq tomes mais en gros il y a les trois premiers tomes qui sont sur America et comment il s'appelle bon je sais plus comment il s'appelle le prince et Mason un truc comme ça bref on s'en fiche le prince donc voilà et en gros les deux autres tomes sont sur autre chose que je vais pas vous dire parce que sinon ça vous spoil mais sont sur d'autres personnages du coup voilà mais on retrouve toujours ces personnages là mais en gros les deux derniers tomes c'est plus des tomes compagnons pour moi du coup voilà donc pourquoi j'ai sélectionné cette trilogie j'ai parce que honnêtement l'univers est ouf j'ai beaucoup aimé je trouve ça très très original donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre je pense que c'est rare mais je vais vous le présenter quand même assez rapidement donc dans ce livre en fait les Etats-Unis ont disparu depuis 300 ans et ils ont été remplacés par le royaume d'Hilea et en gros c'est un royaume qui fonctionne sous forme de caste donc la caste 1 c'est genre les rois et la 7ème caste je crois que c'est genre les SDF un truc comme ça et du coup quand le prince a atteint l'âge de se marier ils organisent une sélection d'où le titre du livre qui sélectionne 30 jeunes filles au hasard dans le royaume enfin qui participent qui veulent être sélectionnées mais elles sont choisies apparemment tout à fait aléatoirement et donc va être choisie America qui elle fait partie de la caste 5 donc elle est assez basse au niveau de l'échelle et donc elle fait partie d'une famille d'artistes et elle va y aller à contre coeur parce qu'elle est déjà amoureuse et elle se voit déjà se mariner et se venir sa vie avec son copain qui s'appelle Aspen donc voilà on va suivre cette histoire et je trouve ça très très original le côté de caste etc m'a vraiment vraiment plu enfin l'univers je les trouve vraiment ouf du coup j'ai super hâte de lire le tome 4 et le tome 5 parce que j'ai lu les 3 tomes très 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 pardon très 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 rapidement je sais que j'ai même enchaîné le tome 2 et le tome 3 que je l'ai lu dans la même journée ou sur 2 jours je sais plus mais je les ai lu vraiment très 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 rapidement donc voilà je ne peux que vous conseiller cette saga si vous ne l'avez toujours pas découverte ensuite le quatrième livre j'ai un peu brigué que j'ai choisi il s'agit de Fluidité d'Hélène Delanois donc il est un livre auto-publié c'est d'ailleurs en fait un recueil de poèmes donc je vais vous montrer un peu comment il est fait bon je ne l'ai pas pris voilà c'est fait comme ça il y a des petits dessins voilà donc le livre m'a été envoyé par l'auteur donc si tu passes par là il y a encore un énorme merci mais mon avis est tout à fait sincère j'ai juste adoré mais adoré adoré ce livre c'est le premier recueil de poèmes que je lisais volontairement on va dire ce que sinon c'était pour les cours mais franchement waouh quoi c'était si émouvant si vrai et on peut se reconnaître dans ses écrits et j'ai juste aimé à un point inimaginable donc voilà pour ceux qui veulent voir des petits extraits n'hésitez pas aller sur mon compte Instagram j'ai fait un post et dans les photos j'ai mis quelques-uns de mes poèmes préférés donc voilà le livre est séparé en quatre thèmes différents le premier c'est Société je ne sais pas si je vais tout vous la retrouver non je ne vais pas tout vous dire du coup je ne vous aurai que Société mais voilà en tout cas c'est vraiment un très 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 bon livre que je ne peux que vous recommander et si vous voulez l'acheter il est disponible sur Amazon ensuite le cinquième livre que j'ai pris c'est trop mon bébé du coup il s'agit de Inséparable de Sarah Crosan je ne sais pas trop publié chez Rajo waouh donc je l'ai lu cet été au mois d'août et j'ai tellement tellement aimé donc c'est un livre qui est plutôt original parce qu'il est écrit en vert libre donc comme ça du coup ça s'est très très rapidement vous voyez les pages sont pas longues donc ça s'est vraiment très très vite donc dans ce livre on va suivre deux soeurs si à moi tout le titre qui s'appelle Tipeee et Grace et je ne sais pas elles ont quel âge c'est quand elles sont au lycée donc elles ont 15-16 ans voilà on va les suivre pendant cette période et ce livre est waouh parce que déjà j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit c'est très original et la lecture est très fluide et le thème quoi enfin on n'a pas beaucoup de livres sur des soeurs ou des frères merci à moi et c'est un sujet j'ai trouvé très très intéressant j'ai pu en apprendre plus sur sur ça je ne sais pas trop comment on peut parler de ça mais voilà j'ai adoré le personnage de Grace parce que l'histoire est racontée de son point de vue donc je l'ai préféré à Tipeee mais Tipeee je pense est très chouette aussi voilà mais bref j'ai vraiment eu un coup de coeur pour Grace que j'ai trouvé très très attachante et voilà ce livre m'a fondu le coeur mais je l'ai tellement tellement aimé que je ne peux que vous le recommander ensuite le sixième livre que j'ai choisi il s'agit de Step Brothers de Penelope Ward aux éditions Hugo Romand donc j'ai lu pareil en même temps qu'un séparer j'ai lu au mois d'août et pareil c'est un vrai coup de coeur j'ai trop trop aimé cette histoire donc on va suivre Greta qui va rencontrer son demi-frère parce qu'il va venir s'installer chez elle chez eux voilà et donc il est assez comment dirais-je au fond il est distant etc c'est un peu genre le personnage classique de Bad Boy au début mais après non mais voilà et donc au final ils vont venir par se rapprocher et ils vont avoir une nuit une nuit une nuit inoubliable malheureusement le lendemain il va disparaître et elle n'aura plus de nouvelles 7 ans après ils se retrouvent après un drame familial et voilà du coup j'ai beaucoup aimé ce livre déjà parce qu'il est écrit du coup en deux temps la première partie c'est quand ils sont ados du coup quand ils ont je sais pas qu'elles aient l'âge ils ont au début mais ils sont au lycée donc ils doivent avoir 16-17 ans et du coup la deuxième partie est écrite 7 ans après et j'ai beaucoup aimé ça rend je trouve la lecture originale on n'a pas beaucoup de livres où c'est vraiment il se passait comme ça parce que du coup on a un trou entre les deux mais on pourrait croire que du coup on se perd enfin je sais pas comment vous expliquer mais je pense qu'on se dit il y a un trou de 7 ans ça fait bizarre les personnages changés etc mais j'ai pas du tout ressenti ça j'ai pas eu de problème et voilà j'ai beaucoup aimé les personnages l'histoire etc je saurais pas trop vous en dire parce que j'ai lu il aurait pu facilement rentrer dans mon top 3 mais il faut faire des choix du coup lui je pense vraiment qu'on soit sur tous il est 4ème mais je l'ai tellement aimé du coup il s'agit de Sugar Nadi le premier tome de la saga Sugar Bowl de Sawyer Bennett publié chez Hugo Romand donc comment vous dire ce livre c'est une pure pure pépite donc je m'attendais pas autant aimer au début j'ai repoussé ma lecture pendant pendant pardon pendant assez non mais j'arrive pas à parler je suis désolée pendant assez longtemps et bah j'aurais pas dû franchement parce que je serais passée à côté d'une pépite du coup dans cette histoire on va sur C'est là j'ai un petit bug avec son prénom qui a été droguée et violée lors de son 16ème anniversaire et quelques années plus tard je crois que c'est genre 10 ans oui parce qu'elle a 26 ans je crois dans le moment donc ça date à peu près 10 ans après elle regarde l'atelier tranquillement et elle va reconnaître l'un de ses violeurs grâce à son tatouage et elle va se rendre compte qu'en fait c'est maintenant un homme d'affaires on va dire qui a créé l'entreprise Sugar Bowl d'où le titre du livre et en gros c'est une entreprise qui met en relation des Sugardadine donc des personnes on va dire je pense ils sont plutôt âgés et qui ont de l'argent avec des filles jeunes belles etc donc c'est dit dans le livre c'est pas vraiment un un régime de prostitution mais bon après ils font ce qu'ils veulent donc voilà et du coup c'est là quand elle va le reconnaître parce qu'elle ne s'en est toujours pas vraiment remise de ça elle va décider de se venger et donc elle va s'inscrire en tant que Sugar Baby donc les filles et tout va pas se passer comme prévu parce qu'elle va rencontrer l'associé de de son violeur et voilà quoi donc il s'appelle Beckett et entre eux ça va être on va dire je sais pas si c'est vraiment un coup de foudre mais bon bref voilà on va suivre cette histoire et j'ai tellement aimé ce livre ça change vraiment de ce que j'étais d'habitude je l'ai trouvé très mature et très sensuel enfin vraiment ce livre est genre vraiment une pure pupite en plus il part du viol enfin j'ai tout 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 aimé dans ce livre j'étais pas forcément d'accord avec certaines réactions certains choix de Céla mais après je l'ai compris parce que j'aurais pas forcément réagé comme elle mais dans un cas aussi grave que ça chacun réagait à sa manière et voilà donc ça m'a pas du tout posé de problème et j'ai vraiment vraiment adoré ce livre la fin genre je sais pas si j'ai pleuré je m'en suis en plus mais en tout cas j'étais j'en pouvais plus vraiment je savais que ça allait se venir comme ça je m'en doutais je l'ai vu venir à 800 kilos même mais quand c'est arrivé j'étais pas d'un quand même donc voilà j'ai absolument une envie horrible de lire la suite mais je ne peux pas parce que je suis dans le goût de la sorcerie et que du coup j'ai une paille imposée mais j'ai tellement l'air de Tom Dodou si vous n'avez pas lu cette pépite franchement foncée parce qu'il est juste top ensuite on rentre dans mon top 3 donc en fait ce que je vais faire ne va pas être du tout très logique ne va pas être du tout très logique oui comme cette phrase parce qu'en fait dans pendant cette année j'ai lu deux livres qui sont devenus mes deux one shots préférés et en fait l'un de ces deux là j'ai mis troisième et pas deuxième enfin j'aurais dû mettre un et deux dans la logique mais non j'ai pas du tout fait ça donc allez savoir pourquoi je ne sais pas du coup le troisième livre que j'ai mis c'est Coïncidence 2 je suis libre à te faire voilà qui du coup fait partie de mes livres préférés c'est un énorme bébé il est genre magnifique enfin oui c'est un cacouille je serais super belle du coup dans cette histoire on va suivre Ali qui va rencontrer Austin lors d'un road trip pendant l'été et en fait ils vont se rencontrer trois fois donc trois coïncidences c'est du livre et donc après cet été enfin après ces trois coïncidences ils ne vont plus se revoir jusqu'à la rentrée où ils vont se revoir parce qu'Ali travaille dans un café un truc comme ça je crois et Austin je ne sais pas comment on prononce va venir et va la voir sauf qu'Austen n'est pas du tout pareil avec elle qu'il a été pendant l'été il est très distant il est très froid et voilà on va suivre cette histoire honnêtement je ne me souviens plus du tout du tout du tout mais cette histoire est juste incroyable j'ai eu un vrai vrai coup de coeur on peut dire qu'il est assez gros et assez long à dire parce qu'il fait quand même 800 pages mais c'est écrit gros attends je vais vous montrer voilà c'est assez gros donc franchement ça passe j'ai mis du rouge à lèvres sur le livre bref donc oui j'ai vraiment aimé ce personnage ce livre j'ai lu au mois d'avril donc honnêtement je ne me souviens pas trop trop donc c'est pas ouf mais je sais qu'il y a un truc qui m'avait vraiment marqué c'était les regards en fait que je trouvais étaient très présents dans l'histoire et qu'en fait ils pouvaient se transmettre plein de trucs en un regard et j'ai beaucoup aimé cet aspect là donc voilà mon avis est assez pourri mais allez voir sur mon compte Instagram où j'avais fait une chronique qui est beaucoup plus complète du coup voilà lissez sur le beau bébé si vous ne l'avez toujours pas fait et je n'ai pas précisé il a été publié aux éditions Nisha etc et en plus regardez j'ai une petite délicace je suis heureuse bref ensuite mon deuxième livre que j'ai sélectionné pour cette année 2019 il s'agit de Savage Reader pourquoi j'ai fait une petite action choulou je ne sais pas de Lille Evans publié chez Love Addictive donc waouh 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 quand j'ai commencé ce livre je m'attendais à rien honnêtement parce que je l'avais acheté à Livre Paris en gros parce qu'il y avait une offre de livre acheté de troisième offert j'en avais pris deux mais je ne savais pas qu'en prendre en troisième et une personne qui était sur le stand addictive m'a dit prends celui-là je l'ai pris et je l'ai lu et waouh ah mon dieu ma voix qu'est-ce que j'ai bien fait de le prendre parce que c'est une vraie pépite quand je l'ai lu et qu'après j'ai dû lui donner une note je l'avais mis 4,5 et je n'avais pas mis que c'était un coup de coeur mais en fait si c'est vraiment un coup de coeur il m'a tellement mais tellement marqué ce livre j'y pense encore tout le temps et je me suis fait mal mais waouh 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 si vous l'avez valu vraiment faites-le donc dans cette histoire on va suivre Ebony qui a deux passions la littérature et les soirées avec son meilleur ami qui s'appelle Soren qui est également son voisin et un jour un gang de motards un groupe de motards un groupe de motards je ne sais pas trop s'est installé en face de chez elle et voilà quoi et pendant ce temps-là Ebony se fait également harceler parce qu'elle reçoit des poèmes macabres et menaçants d'un mystérieux admirateur du coup voilà j'ai beaucoup aimé ce livre je m'attendais à rendre tout ce qui s'est passé parce qu'honnêtement en fait je n'avais pas lu le résumé j'ai su aller comme ça etc etc donc là quand j'ai vu qu'il recevait des poèmes bizarres je ne m'attendais pas parce que je n'avais pas lu le résumé du coup je t'en fais c'est bizarre et un seul livre m'a fait passer tellement d'émotions je suis passée des rires aux larmes je l'ai tellement aimé en fait je trouvais la première partie assez légère assez douce et on rigole etc etc et la deuxième partie beaucoup plus ronde mais j'ai pleuré tellement de fois je pleurais tellement que je n'arrivais même plus à continuer à lire ce livre et j'ai eu une pépite incroyable et vraiment Lily Evans c'est une de mes autrices chouchoute et en plus elle est super gentille je vous parle souvent avec elle sur Instagram je l'aime tellement je le trouve la rencontre en vrai vraiment parce que si vous n'avez pas lu ce livre vraiment foncé lire et j'ai le tome compagnon Crash and Burn qu'il faut absolument que je le lise parce que depuis sa sortie il me regarde il me fait Emma lis moi lis moi je ne trouve pas le temps mais je devrais vraiment parce que je suis sûre que j'ai vraiment beaucoup aimé du coup voilà ah oui mais il y a une histoire d'amour là-dedans je ne vais pas du tout préciser en mode il n'y en a pas mais si si ma mère meurt à côté je suis désolée mais il va y avoir une petite histoire d'amour avec un des mots je balance ça comme ça en mode c'est pas important mais bon bref et mais c'est incroyable et ensuite le livre numéro 1 je pense qu'on aime tout le monde sans douter il s'agit de Ben on s'aime de Morgane Moncom publié chez Hugo Romand que dire que dire que dire j'ai eu un tel coup de coeur pour celui-là j'ai eu un tel coup de coeur j'ai tellement tout aimé c'est incroyable la plume de Morgane de Morgane est juste exceptionnelle en plus c'est une fille en or j'ai eu l'occasion de l'avoir à Lyon-Réparis et c'est un sucre elle est trop mignonne donc voilà son écriture sa plume est très très belle il y a de très belles citations l'histoire est juste ouf oui d'ailleurs pour faire un petit résumé donc dans cette histoire on va sur Violette qui le soir du réveillon va tomber en panne dans l'ascenseur avec son nouveau voisin qui s'appelle Loan et donc ils vont devenir mieux amis etc etc sauf que un jour Violette va se mettre en couple avec Clément voilà mais un problème est que quand elle ment à Clément il lui dit qu'elle n'est plus vierge sauf que c'est le cas elle l'est et du coup elle va proposer à Loan de faire sa première fois avec elle enfin avec lui oui voilà du coup voilà donc j'ai trouvé l'histoire assez originale parce que voilà la relation de Loan et Violette est tellement belle et franchement c'est vraiment une relation incroyable mon meilleur ami en guisse roche mais vous avez compris j'ai tout aimé l'histoire est triste l'histoire est drôle l'histoire est si triste mon dieu mon dieu j'ai fait que pleurer à la fin c'est incroyable j'ai mis plein de papier bon au début j'en avais pas de post-it mais voilà donc pour vous montrer à quel point j'aime ce livre c'est une pure pépite j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires qui sont Zoé et Jason j'ai d'ailleurs lu Aimer Je te fuis si j'ai un coup de coeur aussi je l'ai pas inclus dans mon top 10 mais en soi il y est c'est juste que je me dis que je vous présente déjà faire mon sème on va dire que les deux vont un peu ensemble vous voyez parce que je voulais pas mettre en scène ça m'aurait gâché là c'est que j'avais déjà trop de livres à mettre donc voilà mais comptez qu'il y est quand même et du coup voilà j'ai vraiment 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 aimé cette histoire ça m'a fait tout drôle de quitter les personnages à la fin et moi je te fuis mais voilà en tout cas c'est deux livres que je peux que vous reconseiller même si je vous avoue que j'ai vraiment eu une préférence pour faire en scène contrairement j'ai l'impression à beaucoup de monde qui ont préféré et moi je te fuis mais je sais pas en fait celui-là est peut-être un peu plus doux même si par le dessus je suis très très grave et très important mais je sais pas je trouve le personnage de Loan enfin les personnages de Loan Isolette tout doux etc etc et voilà alors que moi je te fuis c'est vraiment plus dur et plus poignet en point de l'histoire donc je ne sais pas trop mais en tout cas les deux parmi des sujets très très importants et voilà je ne peux que vous recommander ces pépites si vous ne les avez toujours pas lu donc voilà c'était tout pour cette première vidéo j'espère que ça vous a plu ma mère qui a pas de penser du coup voilà je suis désolée la vidéo je crois est assez longue mais j'avais plein de trucs à vous dire parce que tous ces livres c'est vraiment des pépites j'ai envie de tous les porter mais je ne vais pas le faire parce que je pense que je vais tout faire tomber mais voilà alors j'espère qu'en tout cas vous serez présents sur cette chaîne et que mon contenu vous plaira etc donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu ça fait bizarre de me dire ça je vais aller à l'habitude mais voilà et aussi n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez si vous avez des questions etc etc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt